Bonjour tout le monde. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. C'est Annie de la boutique Belle de nuit, Belle de jour et de la clinique Ajustez-moi. Écoutez, aujourd'hui j'aimerais vous entretenir sur l'importance de porter un soutien-gorge post-opératoire suite à une chirurgie. C'est vraiment important. Samedi dernier, j'ai vécu quelque chose un petit peu de spécial puis je vous dirais que c'est pas la première fois que ça arrive non plus, mais vendredi soir j'ai reçu un un message messenger comme quoi la dame souffrait beaucoup parce qu'elle venait de vivre une chirurgie. Ma mère donc c'était la onzième opération qu'elle avait pour une chirurgie mammaire. J'en venais pas de voir à quel point qu'elle souffrait et qu'on l'avait mal conseillé. Donc aujourd'hui je veux vous parler de l'importance du soutien-gorge post-opératoire après une chirurgie parce que ce que j'entends tous bords, tous côtés, c'est que les chirurgiens souvent vont dire à la personne bien pas besoin de rien mettre ou porter une vieille brassière ou porter un soutien-gorge de sport. Malheureusement les soutien-gorge de sport, ça le dit, c'est fait pour faire du sport. Un vieux soutien-gorge, c'est pas une bonne idée non plus surtout s'il est très étiré. Après une chirurgie mammaire, c'est important d'avoir de la compression et aussi ce qui est important c'est la longueur du soutien-gorge. Comme vous pouvez voir, ça ici c'est un soutien-gorge post-opératoire. Je vais vous montrer la différence avec le soutien-gorge de sport. Regardez la différence de longueur qu'il y a entre les deux. Voyez-vous? Il y a un bon pouce et demi à deux pouces de différence. C'est là la différence. C'est que le soutien-gorge de sport lui, l'élastique, va venir frotter sur les cicatrices sous les seins. Tandis que le soutien-gorge post-opératoire, il va être beaucoup plus long. Donc, il va alléger la douleur de la personne. Lorsqu'on met de la compression sur les seins qui ont été opérés, ça vient atténuer la douleur et ça fait diminuer aussi l'enfleur plus facilement. Donc, si on compresse, les gens vont moins souffrir. C'est ça qui est important. J'ai plein de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Ah, j'ai mal, j'ai mal, je me suis fait opérer la semaine passée, puis ça ne diminue pas, puis l'enfleur est encore là, puis des fois, il y a même des complications parce que le soutien-gorge de sport vient frotter sur les cicatrices, puis là, à ce moment-là, il y a des écoulements et ça fait ouvrir les plaies des fois. » Je veux vous dire, dites-le à vos amis, dites-le à tout le monde, s'il vous plaît, et je m'adresse aux femmes qui doivent subir une opération prochainement, que ce soit diminution mammaire, augmentation mammaire, redrapage mammaire ou reconstruction mammaire. C'est essentiel d'avoir un produit comme celui-là. Il y en a plusieurs produits. Celui-ci, il y a des agrafes à l'intérieur, il y a trois agrafes, deux agrafes, pardon, et il y a aussi une fermeture éclair avec un rabat derrière pour justement qu'on ne le sente pas et que ce soit très confortable. Et il n'y a pas de profondeur de bonnet non plus. C'est que le bonnet est très, très extensible, donc il peut convenir à plusieurs formes de seins. Et quand on va l'ajuster, on va l'ajuster pour le tour. C'est important, encore une fois, quand je vous parle d'ajustement, qu'on puisse passer un doigt facilement et les bretelles, c'est la même chose. Soit que ça va être ajustable avec un velcro comme celui-ci ou encore avec des agrafes. Je vous en montre un autre dans ce genre-là. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, ce n'est pas esthétique, mais par contre, ça fait ce que ça a à faire. C'est très, très, très important. Ça vient vraiment aider à la convalescence de la personne. Celui-ci est fait comme en nid d'abeille, ce qui va aider aussi à la désenfler. Même chose que l'autre produit que j'ai ici. Puis, ce que ça va faire quand ça va désenfler, le soutien-gorge, il va suivre. Parce qu'il est très, très spendex, puis c'est un tissu exprès pour tout ce qui est chirurgie. Donc, c'est surtout celui-ci. Il arrive même emballé sous vide et il est stérilisé. Les gens peuvent le porter. Il n'y aura pas de problème. C'est fait pour ça. Maintenant, si vous avez à subir une augmentation mammaire. Bien souvent, ça va être super important d'avoir le soutien-gorge de compression parce que ça va garder les implants mammaires internes en place. Et ça va immobiliser, réstabiliser les tissus qui ont été opérés. Ça va empêcher les implants internes de bouger. Même des fois, on vient mettre une ceinture de compression comme ça, ok, la nuit, pour ne pas que les implants remontent. Parce que vous le savez, quand on est couché, nos seins remontent. Bon, ça fait que les implants aussi vont remonter. C'est de là l'important, si on ne veut pas avoir les prothèses qui arrivent ici ou un bus qui est très, très fort, très haut. Bien, c'est important de compresser pour faire tenir les implants en place. Ça, c'est très important. Donc, si toutefois, vous avez à subir une intervention chirurgicale mammaire, je vous en supplie, portez la bonne chose pour ne pas souffrir de martyres. C'est très important. Il y a plusieurs modèles en magasin. Allez voir des spécialistes. Allez voir des personnes qui vendent des produits, soit de mastectomie ou encore post-chirurgical. Vous allez trouver des bons produits. Mais c'est important que ça soit aussi bien ajusté. Donc, c'était ma petite capsule aujourd'hui sur les soutiens-gorges post-opératoires. Merci beaucoup d'avoir été là. puis je vous donne rendez-vous pour une autre capsule éventuellement pour autre chose. Merci. Merci.